bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui petit somme petite tristesse suite à l'échec des derniers pronos alors un semi échec mais tout de même un échec après les 30% de bénéfices du dernier tour ont fait une petite perte sur ce tour là mais on va se refaire mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne et là ça vous aurait été très utile pour limiter voire compenser la perte puisque sur le discord de la chaîne tous les samedis je fais des ajustements des pronos les pronos vendredi en vidéo à chaque fois et le samedi si ajustement il ya au premier tour on n'en a pas fait au second tour on en avait besoin on en a fait je vous en ai donné si vous les aviez suivi vous auriez été plutôt flat sur ce tour avec peut-être une petite perte selon votre profil d'investisseur les amis revenons donc sur les résultats de ces pronos qui sont assez assez faibles à un tout de même alors oui il faut savoir prendre des risques comme vous le savez pour gros gains c'est forcément gros risques mais là tout ne s'est pas déroulé comme prévu regardons dans le détail des matchs alors évidemment les 81 à on va y revenir la grosse déception je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas joué le match ils se sont fait surclasser franchement je ne comprends pas pourquoi le 29 81 et plus précisément le 81 à n'a pas joué ce match est ce que c'était anticipable non pourquoi ont-ils fait ça j'en ai strictement aucune idée si on regarde dans l'ensemble sur un domaine par domaine voilà les vita face aux jst on est passé à un rien que sa proque et qu'on récupère notre même notre mise x5 ça aurait été un très beau pari en aurus 1 on a parié sur rien d'autre en adubis 1 heureusement les 62 ys ont proque très bien un match très serré comme vous le voyez on a misé 100 on a récupéré 327 les lx17 se sont fait blaster par les 1 ee8 on n'était pas dans la bonne cote les sp50 ont gagné sa proque on a fait un 2 et demi en fait c'est un 7 puisqu'on a nos 10 de départ de renta c'était pas mal du tout dans les le domaine d'horus si vous regardez il n'y a aucune contre cote qui approche c'est juste les winners qui ont gagné à chaque fois donc pas de gros gains à faire sur ce domaine c'est le domaine le plus dur de toute façon en adubis on avait les 62 ys ce qui était une bonne surprise les sp50 un 2 des trois paris que je vous ai donné et regardez pour le reste on est parfaitement dans les cotes il n'y avait pas de gros coups à faire alors oui on prend des risques mais c'est parce qu'il faut bien que ça proque un moment et qu'on gagne sur le domaine de basse tête alors là les ou malheureusement donc ont gagné on n'a pas gagné cette contre cote les 40 uo ont perdu donc pas de contre cote non plus les ea pareil les ap 06 64 bref aucune contre cote de victorieuse donc on a bien fait de miser comme on a misé et malheureusement tout n'a pas gagné un sinon on aurait évidemment fait un blind d'axe et le dernier domaine le sobex c'est celui là qui nous sauve et vous allez vite comprendre pourquoi il n'y avait qu'un seul très gros paris en contre cote à faire vous le voyez si on défile tout de paris parce qu'il y avait les 90 a et c'était qu'un petit fois deux sur les 90 a les autres on est dans la cote et regardez le seul gros paris le plus gros paris à faire c'était bien évidemment les 27 wp et on l'a alors vous allez dire mais on l'a pas dit en vidéo non je voulais dit en discorde sur l'ajustement du samedi vous gardiez un petit reliqua et ce qui allait arriver ce qui allait vous rester ou l'un samedi vous l'investissiez dessus j'ai dit vous mettez 100 200 si vous voulez pas prendre trop de risques maximum 500 n'allait pas au delà de 500 et les 27 wp ont master classé les i 81 z une imposture là pour le coup et on s'est bien refait ça nous a permis de limiter on a investi 3600 on a récupéré 3400 alors vous voyez 3400 mais tu as 3 154 oui parce qu'il ya les gains du dimanche évidemment que j'ai récupéré pour le moment donc on devrait se situer autour des 5000 pour le prochain paris on va essayer de se refaire n'oubliez pas notre cible c'est 30 mille orique c'est 30 mille orique vont nous permettre de nous blindac c'est de plier ce store on y croit à chaque saison c'est la même il ya des hauts il ya des bas et souvent souvent je fais un très bon pronom premier tour un bon pronom premier tour comme c'était le cas le deuxième est moins bon maintenant on va passer dans le tour 3 ça va être pas tout à fait la même les équipes vont diminuer ça sera plus simple pour nous de parier on va voir on toute façon faut toujours viser les grosses contre-codes pour essayer de se blinder sinon c'est pas très rentable et on va bien essayer d'éparpiller sauf un gros risque à prendre donc je suis vraiment dommage que ce all-in j'ai hésité entre les 27 wp je vous le cache pas et les 81 a je trouvais les 80 à à paris beaucoup moins risqué vous pouvez pas prévoir malheureusement que les 80 à aller faire n'importe quoi et pas jouer c'est dommage vous inquiétez pas comme d'hab on va se refaire ceux qui me suivent depuis de nombreuses saisons de la ligue aux iris le savent qu'on se refait toujours les amis en parlant de se refaire actuellement il vous reste un petit peu de temps pour un event à quelques heures l'event à contre la montre course contre le temps alors ça dépend sur quel moment il approche sur votre serveur si vous êtes comme sur le mien il vous reste quelques heures pour le faire et vous le voyez j'occupe la première place et je vais vous montrer en vidéo ce que ça a donné alors déjà avant de vous montrer c'est simple je les fais en service minimum 7 7 even c'est à dire j'ai pris que deux boeufs un boeuf facilement accessible pour vous tous à savoir j'ai pris un boost d'attaque amélioration d'attaque de 24 heures le classique le 5% très simple et le deuxième boost que j'ai mis je n'ai même pas été chercher de ruine un peu moins accessible mais si vous demandez à votre alliance il active normalement j'ai mis un coup de progression débridé pour avoir 10% de vitesse de marche et 30% de dégâts infligés aux barbares c'est très simple mon test en accéléré mon try plutôt en accéléré le try qui m'a fait obtenir la première place le voici de manière très simple alors j'ai sorti des troupes les plus classiques possibles vous allez le voir je vous ai laissé un montage assez simple et je vous conseille de faire exactement pareil au niveau des troupes puisque je me suis satisfait de troupes mixtes t5 et t4 vous le voyez je sors diverses troupes je sors du roi du chocolat évidemment je vous sors aussi du minamoto de l'attila ils sont pas ils sont pas maxés tous ceux que je vous sors je pas que des commandants expertisés je vous mixe du t4 je vous mixe du t5 je fais un mix de tout mais ce qui est important c'est de prendre que de la cavalerie c'est ça qui est important le secret pour moi c'est t4 ou t5 mais que de la cavalerie c'est ce qui est important pour la vitesse une fois que vous avez toutes vos troupes nous n'hésitez pas même si vous êtes un serveur comme sur le mien où on n'est pas en kvk et qu'il ya des troupes qui sont un petit peu éclatés n'oubliez pas de vous charger aussi un point d'action parce que sinon ça peut vous coûter très cher et vous allez le voir d'ailleurs ça faille me coûter très cher je commence et j'y vais trouver une bonne position là c'est classique pourquoi vous conseille de ne pas prendre d'extension 4 heures ou d'extension de 25 ou de 50% car sinon les petits level de barbare si vous n'êtes pas en kvk si vous êtes en kvk prenez l'extension vous n'êtes pas en kvk les petits level de barbare vous allez voir à peine je les touche les niveaux 22 et ils se font éclater c'est ça mon gros problème donc si on va plus de 200 210 mille troupes à peine vous allez les toucher surtout en t5 toutes vos troupes n'auront pas le temps de mettre un coup et c'est là le but c'est que toutes vos troupes on doivent mettre un coup pour maximiser le nombre de points vous allez voir la même la troupe qui a en retard hop je lui vais faire un petit détour un petit jump par le flag elle je la fais sauter par la mine parce qu'elle est un petit peu plus lente voilà l'intérêt d'avoir que des t4 et des t5 en cavalerie c'est que les t4 vont un petit peu plus vite mais au moins ils bombardent tous j'enchaîne les troupes et vous le voyez j'ai pris un spot où la classiquement il ya un max de troupes mais je vise aussi les chemins où je vais j'ai regarder à l'avance les chemins et j'essaye de trouver des points d'ancrage le plus haut possible ce que j'appelle des points d'ancrage le plus haut possible c'est regarder là j'ai un petit pool de barbares qui sont un petit peu éclatés je vais à peine leur mettre deux coups je vais les fumax au nord je pourrais aller chercher un 24 ou prendre un 21 pour pas faire un aller retour nord sud je vais me focaliser d'abord sur le 21 et je vais pas chercher le 24 au nord je prends le 21 au sud je vais aller après chercher la petite grappe en 23 23 25 21 et vous le voyez j'ai un 23 25 21 ce que je vais faire c'est pour et j'ai un 23 aussi au nord ce que je vais faire c'est que je vais prendre le 23 après je prends le 25 j'aurais pu remonter et prendre l'autre 23 mais je prends le 25 pour que ça dure plus longtemps et que tous mes cavaliers ont le temps d'arriver et après donc seulement après je fais le 21 et vous le voyez le 23 même je m'en fous à ce stade là je reprends le 25 en point d'ancrage ça fait en plus beaucoup plus de points et je continue là je regarde la map pour savoir vers quoi je vais aller il va aller sur le 23 on prend toujours ceux qui sont de plus haut niveau je vais sur le 3 regardez là je regarde à droite si je vais à droite je vais m'enfermer si je prends le 25 je vais m'enfermer donc comme il me reste que 4 minutes 20 je décide de ne pas m'enfermer et d'aller ouvrir sur la gauche et d'attaquer cette fois le 23 et le 22 et là j'ai un dilemme qu'est ce que je fais est ce que je pars en haut à gauche sur 25 ou est ce que je vais en bas sur le 25 je décide d'aller chercher le 25 en bas directement encore une fois je vise le barbare le plus élevé et le plus loin possible de des autres pour justement comme ça va être un 25 ça va durer un petit peu plus longtemps qu'un 24 et donc ça me permet que tous arrivent et mettent un coup et les ramener tous au niveau après j'enchaîne le 23 je remonte je prends le 24 et là je pourrais aller au nord chercher le 25 mais non je décide d'attaquer la grappe du sud il ne reste que trois minutes donc ça va être très chaud je décide d'aller chercher le 25 je redescends le 21 et là il faut choisir dans quel ordre je vais aller faire et vous allez voir une décision importante à la fin et une erreur qui a failli me coûter la première place donc là j'attaque le 21 j'enchaîne le deuxième 21 je vérifie mes points d'action il m'en reste mid je suis bon j'enchaîne le 24 je vais prendre le 25 sur le côté et non le 20 pourquoi évidemment je voulais dit le 25 il a plus de points je me recharge un petit peu en préaction plus de points pour les votes le premier est à 185 750 ensuite je fais le 24 je ne le savais pas encore le score que je viens de vous dire là je n'avais pas fait attention je vais juste regarder 180 000 et quelqu'un ensuite je fais le 24 je refais le 27 fois et là vous le voyez j'esquive tout le monde il me reste qu'une minute 18 il me manque 20 000 points pour la première place donc je lâche l'affaire je visque les 25 là je fais le premier 25 je me dis en une minute je vais avoir le temps de le faire le deuxième 25 ça devrait passer ce qui va coincer c'est peut-être la suite 174 000 est ce que le 25 va me faire passer au dessus des 185 1000 on va le voir normalement je devrais être juste en dessous mais en 30 secondes j'ai le temps de faire le 25 et le 24 et j'ai peut-être le temps de faire le 18 en dessous 180 000 il me manque 5000 points je suis à 185 770 vous avez vu je n'avais plus d'ap et sans les ap si je les avais eu j'aurais eu le temps de finir ce niveau 18 ça m'aurait fait quelques centaines de points plus et vous le voyez j'ai la première place mais j'ai cette première place de pas grand chose au final il y a regardez si on compare je me remets dessus maintenant que la vidéo est finie en course contre le temps si on compare j'ai 20 points plus donc mon score est clairement battable c'est ça peut vous paraître faible sur votre serveur il peut avoir beaucoup plus oui tout à fait si vous êtes en kvk déjà vous pouvez monter bien plus haut sur la zone où vous êtes mais sur un royaume qui n'est pas en kvk c'est plutôt pas mal comme score sans être une dinguerie c'est un score honnête on va voir si je le tiens jusqu'au bout si vous voulez plus de boeufs pour faire plus encore il y a à j'oubliais j'avais un autre boeuf j'oubliais de vous le dire évidemment je suis hop j'ai l'effet de hop 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 on descend j'ai l'effet de général attaque et défense de troupes plus 5% mais si vous voulez encore plus de points et plus de chances et aller plus vite et ben c'est très simple déjà il faut demander un autre titre alors si je ne dis pas de bêtises c'est le titre de justicier qu'il faut demander un j'aurais pu le maître ou le faire maître mais je n'ai pas demandé vous demandez justicier pour avoir 5% de marche en plus vérifions tout de suite tac on n'est pas sûr il ya des gens qui veulent venir sur notre royaume regardons il ya des gens qu'on l'espoir jamais on accepte de migrants vous me demandez souvent mais non on le prend aucun migrant vous demandez le titre de justice comme ça vous avez même plus vitesse de marche plus 10% ça vous permet de gagner énormément de temps et puis évidemment vous cherchez une rune de vitesse et à défaut d'avoir une rune de vitesse ne prenez pas de santé ou quoi que ce soit prenez une attaque dommage sur les barbares ou une attaque tout court ça vous permettra d'aller de gagner plus de points sinon le mieux reste évidemment une rune qui va vous faire marcher plus vite c'est le nerf de la guerre surtout à la vitesse à laquelle on bâche les barbares les amis si vous tenez ça vous permettra de récupérer 20 sculptures en or dites moi votre résultat dit moi alors là vous voyez pas de bonne rune dites moi votre résultat en commentaire de la vidéo moins 185 mille faut pas non plus claquer tout un mais tous vos potions d'ap et gardez les pour le kvk mais normalement je devrais master classer je dirais allez un rang 3 au pire je vous dirai dès que ce sera fini ma place les amis n'oubliez pas surtout le la ligue vendredi je vous refais une vidéo on va tenter de se refaire vous le voyez un playoff le deuxième tour sera fini on va passer à la troisième phase des playoff le troisième tour avant d'arriver en 16e de finale ce qui va être très difficile pour nous ça va être de trouver une très bonne contre-côte mais je pense qu'avec les gst et qu'on frôler la mort comme ça on aura peut-être quelque chose d'intéressant du côté des gst pareil si les joueurs continuent de croire en baba et crème à vie parce que c'est pour ça qu'on avait cette contre-côte ici on pourrait très bien imaginer un gros coup je vous le lance il est très peu probable qu'on fasse de même un all in au prochain tour parce qu'à mon avis ça va être trop risqué on va sûrement splitter les trois on vise d'avoir entre 4500 et 5000 auric les amis donc faites bien vos quêtes quotidiennes on va en avoir besoin on va avoir besoin d'investir plusieurs paquets de 1000 ou 1500 on va faire normalement peu de paris mais des paris qui devrait nous permettre de nous blinder et de vider une fois pour tout ce store on peut perdre une deuxième fois encore une fois ne vous en faites pas à la fin pour le moment on a vidé sept fois consécutif le store merci de vos confiances de votre confiance vous êtes nombreux à m'avoir dit on va se refaire oui va se refaire les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et